Première petite question. Il y a plusieurs citoyens qui se plaignent pour le but. Est-ce qu'à la Ville, vous avez des normes au niveau du bruit? Est-ce qu'il y a une charte qui est définie pour soit en milieu industriel ou en milieu résidentiel ou sur le bord des routes qui indiquent qu'à temps de pied, il y a des… Demandez à M. Déloche, je vais me donner un petit coup de pouce. Oui, il existe un règlement concernant les normes au niveau soit dépendant des heures, zone industrielle, zone résidentielle. Avec le niveau de décibels qui est acceptable? Oui. OK. Ça, pour avoir cette norme-là, est-ce qu'il faut passer par la loi d'accès à l'information? C'est un règlement municipal. Il doit être sur le site internet de la Ville. Vous allez le trouver d'après moi. Vous êtes bien aimable. Deuxième question, M. le maire. Au niveau des travaux publics, est-ce que j'ai bien compris que l'ensemble des travaux, les trois premiers travaux, est-ce qu'il y a des périodes qui sont prédéfinies qu'à moins qu'il n'y ait pas de dénonciation, le compteur est renouvelé automatiquement pour la période qui a été recroyée au début? C'est-tu ça que j'ai compris? Tout à fait. Ça veut dire que Bayard-Jean, s'il n'y a pas de dénonciation, lui, c'était pour deux ans, balayage des rues, c'était quatre ans, travaux de marquage de rue, ça veut dire que s'il n'y a pas de dénonciation de personne, le contrat est renouvelé automatiquement. C'est ce que je comprends. Ma question, c'est pourquoi on procède de cette façon-là ou est-ce qu'on renouvelle automatiquement pour la période de quatre ans et non pas qu'on… soit qu'on retourne en appel d'offres pour avoir soit des meilleurs prix d'un ou le renouveler pour une période d'une année seulement pour permettre à la Ville de… On va vous donner une réponse, s'il vous plaît. Auparavant, on allait en appel d'offres annuel et on a commencé à regrouper des appels d'offres sur des périodes différentes, de différentes durées, ce qui nous a permis d'obtenir des meilleurs prix, effectivement. Je ne remets pas ça en question. Non, mais c'est la stratégie qui a été mise en place, c'est celle-là, de regrouper les contrats sur plus qu'une année. Dans certains cas, ça permet d'avoir plus de soumissionnaires parce que le contrat devient plus intéressant et des meilleurs prix. Ça, je ne remets pas ça en question, M. le maire. Moi, ma question, c'est le renouvellement automatique pour la période durée du contrat initial. Où est-ce que quelqu'un, comme Bayargeon ici pour deux ans ou l'autre firme, la baillage de… balayage des rues de quatre ans? Il faut le lire à l'inverse. C'est un contrat de quatre ans qu'on peut dénoncer à chaque année. Oui, c'est ça. C'est parce que là, je viens de saisir. Le contrat, là, c'est que… Il peut être dénoncé à trois ans, mais à la fin du quatre ans, on revient en soumission. Oui. Il ne se renouvelle pas pour le quatre ans automatique. C'est ce que j'ai posé au début comme question aussi. Non, mais c'est parce que… Excusez-moi, c'est moi qui… Vous dites qu'au bout du terme de quatre ans, il y a… Fini. Fini. C'est fini. Vous allez… C'est moi qui ai mal saisi votre question. Je m'en excuse. Non, il n'y a pas d'offense. Travaux de marquage des rues. Est-ce qu'il y a possibilité, M. le maire, que sur certains tronçons, où est-ce qu'ils sont plus achalandés, de soit changer le marquage des rues ou trouver une façon pour que la peinture soit plus résistante? Je peux vous répondre. On a une question aujourd'hui parce qu'on avait… Est-ce qu'on a eu comme résultat de la peinture semi-permanente? Semi-permanente. On est… Pourquoi on les met tous les ans? C'est qu'on sait… Aujourd'hui, c'est à cinq, six fois le prix. Ce n'est pas plus. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a fait tous les ans parce que la semi-permanente, elle est, comme je vous le dis, cinq à six fois supérieure en termes de prix. Donc, ce qu'on a… Si vous permettez, M. le maire, on a commencé à certaines intersections où il y a… c'est le volume de circulation plus élevé à utiliser cette peinture-là, mais ça ne sera pas répandu à la grandeur de la ville parce que, comme dit M. le maire, c'est cinq à sept fois plus dispendieux que l'autre peinture. OK. C'est parce que moi, je vous apporte… On rajoute des intersections à chaque année avec de la peinture semi-permanente. Non, c'est parce que moi, sur la rue Savard, là, il y a quand même… il y a quand même un gros volume de véhicules. On trace une ligne au centre au début de l'été, puis à l'automne, elle est disparue. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas… c'est peut-être pas à propos de la peinture à tous les ans, là, vu qu'elle ne passe pas la saison. Et tout dernièrement, Mme Dufresne, j'attends toujours vos documents au niveau des comptages, comme vous m'aviez mentionné à la dernière séance publique. Donc, je vous remercie, M. le maire. Passez une belle soirée. Merci.